Les participants à l'atelier Learning Path de Guatemala, Inde et Madagascar eurent l'occasion de s'échanger et de se consolider en vue sur les stratégies pour une gestion intégrée et durable du système de micro-irrigation ou SMI. Cet atelier a principalement développé les activités dans le terrain et a établi beaucoup d'échanges, réflexions avec les acteurs locaux. Celles-ci se concentraient autour de la production locale, la promotion, adoption du SMI et sa valorisation dans la santé, la nutrition et préparation, l'utilisation des pesticides et des fertilisants liquides naturels, tous aspects indispensables et interdépendants les uns des autres. Pendant le quatrième jour, le groupe du Learning Path a été invité par l'association Village de la Joie pour développer des activités sur la nutrition et la fertilisation naturelle. Cette association a pour but d'accueillir des enfants avec parents ou orphelins et d'aider les parents les plus démunis en matière de nutrition et de revenus. Le mot de cette association, c'est « produire par nous-mêmes pour acquérir l'autosuffisance alimentaire et financière ». En outre, la pratique du SMI goutte-à-goutte a été bénéfique pour la production de légumes. Dans le village de la Joie, les démonstrations pour la nutrition et la préparation de fertilisants naturels se sont succédées. En premier lieu, allons voir celles de la nutrition, notamment le jus de carotte et le dessert à la carotte. Pour le jus de carotte, on va avoir besoin de 2 grosses carottes, 1 demi-tasse de sucre, 2 litres d'eau et 3 jus d'orange. Pour le préparer, il faut laver et râper très fines les carottes. Ensuite, les mélanger avec 1 litre d'eau. Mélangez le jus de carotte avec l'eau restante et le jus d'orange. Et enfin, ajoutez le sucre et puis servir. Tout ceci ne prendrait que 20 minutes. Par contre, pour le dessert à la carotte, nous aurons besoin de 16 grosses carottes, 1 kg de sucre, un bâton de cannelle ou cannelle en poudre. Pour préparer, il faut aussi bien laver et râper les carottes. Faire cuire ces carottes dans une casserole à feu doux et ajouter le sucre et la cannelle. Laissez cuire jusqu'à ce que cela ramollisse et le retirer du feu et le dessert est prêt à être servi. Le tout pourrait être servi après 30 minutes. Allons maintenant aux démonstrations pour les fertilisants naturels. La micro-irrigation permet une culture intensive qui implique une utilisation intensive de la terre. Pour cette raison, il est extrêmement important de préserver le sol fertile et riche en utilisant les composts naturels ou le vermicompost. De l'ombricompost garantit la fertilité de l'atmosphère et en même temps, il n'est pas cher. Voici les ingrédients. Sans verre rouge et vertigré, ces verres faciles à trouver sont adaptables aux différentes conditions édaphiques et climatiques. Un récipient placé au-dessus du trou du récipient du terreau pour récupérer le liquide, l'étame du bovino au cavalo, épluchure de légumes et fruits, matériel organique sec. Le vermicompost est un amendement organique à texture fine, très riche en nutriments. Les verres se nourrissent de déchets organiques, hors des protéines animales telles que les épluchures, les décès du jardin, sachets de thé, filtres à café, papier journal, les fruits et légumes passés. Un liquide de couleur foncée s'accumule au fond du bac du verre composteur au fur et à mesure où ces verres travaillent. Ça, c'est le thé du compost. Le lombricompost liquide a toutes les caractéristiques du lombricompost, mais c'est plus facile et est plus concentré. Il est efficace contre l'échelle, les acariens, les pucerons, les frips, cochinis et la plupart des autres insectes. L'utilisation régulière du thé vert permet de prévenir les épidémies de ravageurs. En gros, en voici quelques avantages du lombricompostage. Il ajoute de grandes quantités de micro-organismes bénéfiques pour le sol. Les antiparasitaires promeuvent et protègent les plantes concertaires ravageurs. Les plantes restent en bonne santé et la fertilisation est équilibrée. Les feux peuvent être appliqués sans endommager la plante. Il détoxique les sols contaminés par des produits chimiques. La capacité immunologique augmente dans les cultures, y réduit l'impact environnemental causé par des produits agrochimiques et l'activité résiduelle de ce produit reste dans le sol jusqu'à 5 ans. La capacité immunologique augmente dans le sol jusqu'à 5 ans. La capacité immunologique augmente dans le sol jusqu'à 5 ans. La capacité immunologique augmente dans le sol jusqu'à 5 ans.